En 2013, la Porsche 911 soufflera ses 50 bougies, mais elle n'attendra pas d'être quinquagénaire pour changer en profondeur. La nouvelle génération de la sportive est déjà là, sous nos yeux, au salon de Francfort. Ses proportions sont très fidèles à celles des 911 précédentes, mais la voiture s'est allongée de presque 6 cm à 4,49 m au total. Et son empattement gagne même 10 cm. Au passage, la Porsche perd tout de même 35 kg environ par rapport à l'ancienne version, et ce, malgré un équipement beaucoup plus généreux. On note des roues plus grandes, une direction assistance électrique, le frein à main est lui aussi entièrement électrique, et le châssis peut bénéficier de barres anti-roulis guidées par des cylindres blocs hydrauliques, censées contenir les mouvements de caisse sans détériorer le confort. Le meilleur est pour la fin, ou plutôt à l'arrière. Comme à son habitude, la Poupe cache un 6 cylindres à plat. Le 3,4 litres de la Carrera de base développe désormais 350 chevaux. Quant au 3,8 de la version S, il boxe dans la catégorie 400 chevaux. Dans les deux variantes, le moteur dispose d'un système stop and start, et peu importe si la boîte est manuelle ou à double embrayage PDK, la transmission compte maintenant 7 rapports. En bref, la 911 vit toujours avec son temps, elle a même considérablement baissé ses consommations à moins de 9 litres au 100 km. Sous-titrage Société Radio-Canada